un détail qui n'est pas des moindres c'est le masque rapide qui a changé aussi d'aspect alors on se retrouve ici toujours dans la version bêta de n1 photoro 2023 et là je m'étais dit qu'il était intéressant aussi de passer un petit chapitre sur le masque rapide par intelligence artificielle qui a changé aussi sa façon de faire et de voir les choses je vais vous montrer tout de suite comment il marche alors là bon on a une petite photo qu'on peut développer assez rapidement je vais tout simplement ici ne pas déboucher mes ombres mais tout simplement baisser un peu les hautes lumières et jouer soit avec le ton moyen dans la version ici comme ceci on va éclaircir juste comme ça un peu comme ça au niveau des ombres j'ai quand même baissé par contre là ici mes ombres pour avoir cet aspect là la balance des blancs ce que je vais faire c'est peut-être un peu la refroidir voilà légèrement comme ça et là ce que je vais faire c'est que je vais montrer tout de suite ce qui a changé avec ce masque rapide par intelligence artificielle bon vous allez aller dans le masquage ici et le masque rapide il est ici d'accord donc on va le sélectionner alors vous allez me dire que s'est-il passé et qu'est-ce qui a vraiment changé dans ce masque rapide mais je vais vous montrer tout de suite avant il fallait faire tout simplement si vous souvenez c'est assez fastidieux fallait tout de suite faire un trait vert et un trait rouge et le trait vert ce qu'on gardait et le trait rouge ce qu'on effaçait voilà hop pareil vous sélectionnez ici ce que vous voulez garder par exemple je clique ici et je clique là je me dis que je vais garder cette partie là on le met en paint in vous avez deux possibilités paint in ou peindre on va le mettre en paint in et on va faire done et vous voyez on va conserver cette partie là vous voyez combien de temps ça a pris ça a été très rapide c'est beaucoup plus rapide que l'ancien système je vais revenir encore un peu en arrière pour bien que vous voyez un peu la petite différence je vais réinitialiser ici la propriété du calque la couche je vais revenir encore de nouveau sur ce masque rapide par intelligence artificielle là cette fois ci je vais dire que je en vais aller le plan qui est là là je prends cette partie là et cette partie là on se met en peindre je fais done regardez hop au revoir et vous voyez que là ici on a cette partie là bon qui est effacée en deux minutes après vous avez la possibilité de reprendre aussi la main si vous voulez ici afficher le masque vous pouvez toujours affiner le les bords avec ce que vous avez ici comme autre méthode de masquage d'accord et vous pouvez jouer aussi également avec avec les niveaux ce qui va changer aussi vraiment la donne avec le masque comme vous voyez là donc ça marche relativement bien ce nouveau type de masquage et en plus je vous dis c'est la version bêta donc je vais réinitialiser encore cette chose là je vais revenir un peu là dessus pour vous rendre bien compte comment ça va vite on va prendre cette technique de masquage le masque rapide par intelligence artificielle là cette fois ci je vais dire tiens je vais prendre ce truc là je mets en paint in pour conserver mon ciel et je fais down et vous voyez on a gardé ce truc là toujours pareil à partir de cela vous pouvez inverser si vous voulez là il y a beaucoup de choses à faire aussi également c'est du masquage et c'est du masquage qui s'applique sur la photo et si vous exportez cela bien sûr vous conservez bien évidemment la transparence alors une petite chose que je tenais à vous dire également une bonne chose qu'on perd l'ancien système parce que celui-ci est beaucoup plus rapide voilà je vais réinitialiser ici l'été du calque on va revenir là dessus et voilà où on en arrive ici bien sûr on pourrait mettre un petit peu de brume ici voilà ça va dégager un peu la brume atmosphérique je dis pourquoi pas un peu de structure on peut jouer encore avec le masquage si on le souhaite si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier que j'ai faite sur tout le masquage sur on one photo 2023 je vous conseille d'aller le voir aussi là je continue plus belle toute façon avec ce logiciel là aussi je vais essayer de vous mettre en place un développement complet aussi prochainement on verra un petit peu cela ensemble on va regarder les avantages un petit peu qu'on a avec tous les nouveaux outils qu'on a dans cette version de one one photo 2023 cette version beta je la teste à fond comme ça je regarde en arrière plan ce qu'on peut faire aussi également en plus d'avoir les mêmes fonctionnalités ce qu'on avait dans les précédents one one photo on a bien sûr toutes ces nouveautés de masquage ce tac char tous ces bazar là est vraiment super intéressant niveau des franges aussi ça change aussi allez voir les vidéos tests que j'ai fait sur le one photo 2023 je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouve dans une prochaine vidéo je sais que cette vidéo était relativement courte mais bon il était intéressant de parler aussi dans ce masque rapide par intelligence artificielle qui a bénéficié aussi de ce changement avec cette sélection par segmentation des masques que je trouve relativement très très intéressant ça a été la bonne nouveauté pour cette année au niveau de la sélection des masques d'autant plus que bon là forcément on est toujours sur un fichier raw et on agit sur un masque pour faire des sélections donc forcément c'est intéressant je vous remercie de m'avoir suivi on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était Eddy allez ciao